Je voudrais juste vous encourager ce matin à persévérer davantage dans la prière et dans le jeûne. Et surtout, à ne pas gaspiller votre temps en étant incrédule. Car si on ne prie pas avec une pleine foi, ce n'est même pas la peine de prier. La Bible dit clairement que si on permet que le doute s'empare de son cœur, on ne recevra rien de la part du Seigneur. Donc je voudrais juste vous encourager dans la prière, dans le jeûne. C'est une journée de jeûne et de prière. Les premiers dimanches de chaque mois, nous les utilisons pour jeûner, pour prier. Je vous encourage dans ce sens. Dieu agit quand on s'humilie par le jeûne et la prière. Il y a, selon Jésus-Christ, des démons qui ne partiront pas si on ne jeûne pas. Les disciples ne pouvaient pas délivrer un petit garçon qui était possédé des démons. Jésus l'a délivré et leur a expliqué qu'il fallait jeûner, prier et il fallait surtout une foi solide pour être victorieux contre toutes les forces du mal. Lisons donc dans acte 7, excusez-moi, acte 8. Je vais lire un autre verset au chapitre 9 aussi. Mais acte 8 au verset 3. Au chapitre 9, au verset 1er, cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous voyons dans ta parole qu'à travers les âges, les chrétiens seront persécutés. Mais tout pouvoir est entre tes mains. Tu es là pour exaucer nos prières. Tu es là pour changer les cœurs et les vies. Seigneur, je te demande d'agir dans nos cœurs. Sauve toute personne inconvertie. Délivre toute personne qui est encore captive. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Transforme-nous en ton image. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce qui est arrivé à cette époque, arrive toujours. Nous avons dans plusieurs pays du monde, des chrétiens qui sont persécutés, jetés en prison. Il y a même énormément qui sont mis à mort. Nous ne recevons pas les nouvelles de ces choses en général. À moins de chercher les sites chrétiens sur Internet. Mais selon les statistiques, il y a plus de personnes actuellement, plus de chrétiens en train d'être persécutés et mis à mort. que pendant les trois premiers siècles de l'Église. Nous avons du mal à saisir cela. Mais ce qui est terrible, c'est que selon la prophétie du Christ, dans les derniers temps, les vrais chrétiens seront haïs de toutes les nations. de toutes les nations. Et nous constatons avec les méchants qui prennent de plus en plus le contrôle des gouvernements. Et je pense en particulier au Canada, au Brésil et dans bien d'autres pays. Les Nations Unies, il y a enfin des comités dans les Nations Unies qui ont le désir d'imposer l'homosexualité, par exemple, dans tous les pays. Si on ne l'accepte pas, si on parle contre, on sera mis en prison. Ça arrive déjà au Brésil. Cinq années de prison, si on dit la moindre mot contre, ce que la Bible appelle une abomination. Beaucoup de pasteurs ont été obligés même de fuir le Brésil. Au Canada, ce n'est pas la prison, mais il y a des amendes qui sont conséquentes. Il y avait plusieurs sites chrétiens fermés parce qu'ils parlaient contre le catholicisme, contre les sectes, contre l'homosexualité. Et le Parlement canadien, quelqu'un dans le Parlement a dit publiquement que ce que la Bible enseignait était maintenant illégal. Illégal. Les prophéties de la Bible avaient prédit que dans les derniers temps, les gens appelleraient le bien mal et le mal bien. Donc, évidemment, ce sera extrêmement difficile pour nous, de plus en plus difficile. Mais si je vous ai lu ces deux passages de la Bible, c'était pour vous encourager. Ces choses peuvent arriver, vont arriver. Mais celui qui est mentionné dans ces deux passages, Saul, c'est lui qui est devenu le grand apôtre Paul. C'est lui qui a changé la direction du monde à son époque, qui a commencé tellement d'églises, qui a formé tellement de pasteurs et qui nous encourage avec combien d'épîtres dans le Nouveau Testament. Si les prières de l'Église, à cette époque, ils passaient des nuits entières dans la prière, ils jeûnaient énormément parce que leur vie était en danger. Dieu a agi. Parfois, les chrétiens prient, mais sans vraiment croire que Dieu va agir. Il y a même des chrétiens qui croient que Dieu est limité, qu'il ne peut pas vraiment ou il ne veut pas intervenir de manière évidente. Mais dans le cas de Saul, enfin, lisons l'histoire de sa conversion au chapitre 9. Il voulait carrément que les chrétiens soient mis à mort. Et c'était parce qu'il était zélé. Il aimait Dieu. Mais il était aveuglé dans le contexte du judaïsme. Je lis à partir du verset 3. Donc, il était en train de travailler pour que les chrétiens soient jetés en prison. Il voulait des lettres, des autorités, afin de pouvoir amener tout le monde à Jérusalem pour être jugé. Il voulait les amener liés dans des chaînes. Et comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? »